Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Zozo qui est de très bonne humeur ce matin qui se remet lentement mais sûrement de ces deux jours, que veux-tu Zozo quand on prend de l'âge ? ça devient compliqué de récupérer, j'aime bien la technique 7, 7, une même question, il est, ça on reprend souvent sur la formulation, il est 10h08 ce matin j'ai dormi jusqu'à 8h30 pourtant pas de motif de réveil mais l'habitude, j'aurais pu dormir parce que du coup là je suis deux jours de matin ici sans, enfin 3h même si on compte 8 samedi, sans avoir de besoin de me lever pour enfant ou autre mais ça n'empêche que l'habitude n'y ait pas, il faut plus tard, enfin l'habitude heureusement je me lève en 8h30 pour les enfants sinon Eden va avoir un problème pour arriver à l'heure à l'école mais je n'arrive pas à excéder cette heure là, c'est pas grave, les grâces matinées chez moi c'est 8h20 je suis chez Zozo jusqu'à samedi midi je pense quelque chose comme ça, il faut que je regarde le thé vert pour monter à Paris pour être tranquille, il faut que je sois à 15h au Café Grévin c'est mon meet-up, pour ceux qui l'ont pas vu encore une fois je vous remets les en dessous j'insiste mais il faut que je parte vers midi, vers midi donc voilà, tranquillement je vais m'organiser tout ça, j'ai déjà pris mon billet de train pour rentrer, j'arrive chez moi samedi soir à 10h30 c'est à dire que là je vois pas mes enfants pendant 4 jours c'est un peu difficile, là ça va parce que j'ai été hyper prise par les déplacements etc donc je ressens pas encore vraiment une sensation de manque sauf que je vois tout le monde qui était là, qui sont rentrés chez ceux qui ont retrouvé les leurs sauf moi, j'ai beaucoup de mal à être aussi loin des enfants mais bon j'ai des nouvelles régulièrement et pour le moment eux aussi ne sont pas rentrés dans la phase de manque même si hier soir quand j'ai appelé Anto, Eden m'a entendu et du coup il est sorti du lit, il m'a dit Anto parce qu'il m'a entendu dans le téléphone du coup Anto a enlevé vos parleurs voilà, parce qu'on verra bien comment ça se passe, il n'y a pas de raison que ça et de toute façon il va falloir attendre samedi mais c'est dur franchement je dis chapeau à celles qui sont tout le temps, il y en a qui ont des boulots, qui sont en déplacement pendant une semaine ou quoi, qui ne voient pas leurs enfants chapeau, parce que moi je pourrais pas, j'aurais pas le choix, je le ferais mais j'ai le choix de pouvoir les voir tout le temps, ça me va bien non j'ai pas bougé d'endroit, pourtant il s'est écoulé 2h si j'ai bougé pour des coups de fil, j'avais pas mal de coups de fil enchaînés avec Zozo on fait du co-working, hein Zozo c'est ça hein on travaille à 2, alors tu sais qu'on a le luxe quand on bosse là, je suis sur mes heures 10, je suis pas en tournage de bosser sur nos pc donc du coup on bosse sur le canapé c'est pas mal, j'ai enchaîné pas mal de coups de fil parce que j'ai de la chance et pas de chance c'est qu'il y a plusieurs trucs chouettes, des événements qui sont tous agglutinés sur 5 même jours et du coup j'ai dû essayer de m'organiser au niveau planning pour pouvoir un petit peu essayer de faire les choses comme je pouvais j'ai enchaîné 3 coups de fil, ça m'a pris 2h, voilà, Zozo j'ai été très rentabilisée dans le temps 2h de coups de fil, ouais ! je profite comme j'ai pas les loulous, bah plus vous montrer sur ce vlog là d'aujourd'hui en fait vraiment comment se passe le travail, j'ai bossé quoi, j'ai fait 1h, j'ai fait la miniature ce matin avant de vloguer avec vous, je me suis préparée après parce que bon c'est pas tout de rester en pyjama quoi que Zozo elle aime bien t'aimes bien ton pyjama Zozo ? ouais surtout après 2 jours comme ça surtout après 2 jours comme ça moi j'ai mis ma combi, je l'ai pris celle-ci à... Zozo c'est écrit quoi dans mon étiquette ? je sais plus quel magasin je l'ai pris celle-ci c'est quand j'étais à la part dure mais... new look voilà pour ceux qui me demandaient, il y a plusieurs qui m'ont demandé mes tenues c'est new look et la majorité de mes robes que vous voyez viennent soit de Forever 21 soit Pull&Bear Pull&Bear, Pull&Bear moi je dis Pull&Bear mais je crois que c'est Pull&Bear bref voilà donc j'ai fait ça j'ai checké un petit peu aussi vos commentaires fait un tour, répondu à la plupart que je pouvais j'ai fait du mail aussi parce que du coup pendant 2 jours où j'étais en déplacement bah j'ai pas tout pu répondre voilà ça c'est bon c'est fait ma boîte mail m'affiche 154 mails en cours non répond ouverte tout va bien il y en a c'est des mails pour pas grand chaud c'est Zara il y a du perso mélangé là dedans ça crée quand même enfin voilà du coup c'est journée journée rattrapage du boulot et puis d'autant plus que j'ai pas les loulous j'ai pas de vraie coupure en fait comme quand j'ai des enfants avec moi etc c'est toi qui vivent depuis tout à l'heure c'est pas moi et parce qu'on a les mêmes portables donc des fois elle essaye de elle fait je vais faire chercher mon portable puis elle prenait le mien non c'est mes enfants en fond d'écran zozo ne te trompe pas bah du coup comme j'ai pas la coupure des enfants que j'ai habituellement parce que je passe du temps avec eux et puis parce qu'il y a tout ce qu'il y a à faire à la maison là c'est pratique j'ai rien à faire je participe mais c'est pas chez moi et du coup bah j'avance à fond sur le boulot pour que quand je rentre ce week-end je puisse profiter sans avoir du travail à rattraper quoi voilà bon j'ai un peu changé de spot de boulot je suis passée dans la cuisine on a mis à chauffer à manger avec zozo en fait les trois grands sont à l'école ici les deux grands sont en primaire le troisième Eden est en grande section mavernelle et Anastasia est allée passer l'après-midi chez la mamie parce que papa avait des choses à faire dehors et qu'il fallait qu'on avance sur le boulot donc voilà ça lui a permis de se prendre sa demi-journée à Julien du coup ça fait très vite sans enfoncer que moi j'ai au moins toujours l'héros à la maison donc j'ai toujours un petit peu d'animation de petits loups ça fait bizarre je me dis que d'ici quelques temps ça sera pas à la maison on m'a demandé encore des nouvelles de la crèche si vous le savez pas j'ai fait une demande d'inscription crèche pour l'héros à personne à partir de septembre j'ai demandé une journée par semaine dans le but qu'elle se sociabilise un peu plus qu'elle apprenne la vie en collectivité etc il y a eu la deuxième commission il y a eu la commission en avril on a été mis en liste d'attente la commission en mai on a aussi été mis en liste d'attente la dame nous avait prévenu on n'est pas du tout un dossier prioritaire et comme on demande juste une journée par semaine on risque du coup la prochaine commission est en septembre parce qu'il n'y a pas de commission pendant l'été et du coup on devrait savoir je crois début septembre ou fin septembre je sais plus savoir si on a une place ou pas pour l'héros après on prolongera de la liste d'attente jusqu'à ce qu'un jour il nous trouve bien une place parce que j'ai fait la demande sur deux crèches de la vie j'ai pas demandé partout j'ai demandé celle à l'école d'Eden et une autre en ville deux qui ont des... donc j'ai des bons retours dessus donc on verra bien si l'héros a une place regardez moi ce pas chat là ici les chats ils sont où ? minou le chat coucou c'est le chat de Zouzou mou 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 t'es arrivé ? enfin voilà Anna a laissé les petites fraises ici papa est allé le faire un petit tour chez un producteur local d'ici et il a ramené un truc des fraises Zouzou on a des fraises en dessert ? ça c'est cool hop ! donc voilà c'était les petites noix de la suite de ma journée il faut que j'aille regarder vos commentaires parce que c'est déjà 8h30 et du coup un petit peu voir les retours sur le vlog qui a été mis en ligne puisque là hier c'était un vlog enfin ce midi c'était un vlog donc pour hier c'était un vlog et j'ai des bons retours pour le moment vous êtes plutôt contents du vlog après ça fait qu'une demi-heure je regarde toujours un petit peu entre midi et deux là j'ai d'autres mais je suis en train de chercher des musiques sur mon fonds alors du coup là vous me demandez beaucoup d'où je prends mes musiques en fait moi je suis inscrite sur Epidemic Sound donc c'est un site où on paye un abonnement par mois en fait pour je crois que c'est 10 euros pour pouvoir avoir droit à une base de musique en fait et là j'en cherche une pour ma vidéo de samedi du coup j'en écoute et il faut que je refasse le plein pour mes vlogs mais comment vous dire que ça prend un petit peu de temps à chaque fois à trouver là j'aimais bien celle-ci moi celle que je préfère c'était juste celle d'avant attendez c'est laquelle Emotion 20 donc je crois que non j'étais beaucoup plus haut j'aimais bien celle-ci donc c'est vraiment l'esprit de musique que je cherche pour la vidéo de samedi qui sera un petit peu différente de ce que vous avez d'habitude de toute façon je l'explique dans cette vidéo mais j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu ouais j'avais envie de faire quelque chose de différent et du coup je pense que je vais tenter sur cette musique là je vais la télécharger et hop télécharger le mélange complet et je vais en écouter quelques autres pour voir si j'en trouve une dans le Père Noël ça va être piqué ça a pas du tout mon thème après deux heures de taf sur la vidéo on fait une pause avec ZOZO coucou moi je peux pas montrer que tu existes tu peux regarder là bonjour la main ZOZO non je n'existe pas c'est de la truffer on regarde c'est écrit Riverdale Riverdale elle m'a fait découvrir le truc et du coup bah là on fait la pause on regarde peut-être qu'on va manger peut-être bien une pause d'une heure elle se montre comme ça j'existe mais je vous montrerai ma tronche tout à l'heure donc voilà oh ça a mis pause tout autre a mis pause non ça capte mal ok quand j'étais en scène et elle tourne 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 ça y est ZOZO c'est prêt j'ai 5 mois de danse classique quand j'étais petite 6 mois ou 6 ans ? non 6 jours tu as un talent ZOZO ouais j'ai un talent elle s'est préparée donc elle m'autorise enfin de la filmer non ouais c'est du demi préparage quand même je suis profre je me suis lavée après une semaine de non-douche c'était 7 heures je crois que notre journée est trépidante spécial dédicace à Sophie je pense que c'est la journée la moins intéressante de la semaine je pense que c'est la journée la moins intéressante que j'ai pu voler depuis tellement longtemps c'est pas intéressant pour vous parce que c'est une journée 100% boulot donc entre guillemets il n'y a pas d'animation donc je suis désolée pour ce vlog c'est pas de ma faute ce qui est bien ici c'est qu'il y a des enfants ça compense quand il n'y a pas d'animation tata aussi elle a droit à un bisou tata tu me suis mis un bisou pour moi ? un bisou pour tata ? oh merci ma fauteuse voilà je compense avec ici 4 enfants pour compenser des demi-ends on m'envoie des petites photos je vais vous les montrer c'est trop mignon comme ça au moins j'en ai au début Eden ne veut pas faire de photos je lui dis dis lui de faire un sourire probablement et il m'a répondu oui ça m'a au début il m'envoie celle ci c'est une fille de Lily Rose je sais pas si je voulais voir quelque chose et je lui dis et Eden après 35 minutes de bain et voilà je fais Eden elle est toute belle Eden ne se laisse pas prendre en photo je lui dis lui de sourire pour maman résultat il m'a envoyé 3 photos d'Eden et il m'a dit ça marche pour maman voyons toujours une belle photo voilà j'ai des petites photos de mes bébés aujourd'hui je ne peux pas vous montrer une année nous sont dans le bain il y a une que j'ai postée en story sur instagram c'est quand ils attendaient Eden avec Lily Rose devant l'école une petite princesse mes bébés Eden n'est plus un bébé mais je les appelle quand même mes bébés mais du coup il faut que j'attende encore de les revoir ce soir j'essaierai de les appeler en visio comme ça je pourrais les voir ici il y a papa qui fait les devoirs du soir il fait à manger les devoirs on connaît pas nous encore ici on a encore quelques années devant nous là c'est le futur qu'apprend Ilan bon ma tête a changé depuis tout à l'heure c'est 23h dans moins de 10 minutes et la journée se termine on aura bossé jusqu'à tard mon Zuzu a pas complètement fini d'ailleurs ce qu'elle devait faire ce soir pour le moment elle fait une négociation avec sa fille pour qu'elle remonte au dodo Anna qui va gagner bon bah Anna repart ah non elle va tenter auprès de papa sait-on jamais si papa sait plus facilement bon moi je vais vous souhaiter une bonne nuit et puis je vais vous dire à quand Zuzu ? à demain à demain à demain à demain à demain à demain